Bonjour, aimerais-tu avoir Microsoft 365 gratuitement avec tous les éléments de base qu'il contient ? Regarde tous les éléments accessibles Word, Excel, PowerPoint et tous les autres. Le problème c'est que l'abonnement d'un an pour une personne et un seul ordinateur est presque à 70 euros par an. C'est peut-être un peu cher. Peut-être es-tu aussi allé sur Amazon et tu as vu des propositions plus intéressantes. Mais tu es allé voir les commentaires, beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir reçu une clé valide et du coup d'avoir perdu leur argent. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux utiliser Office 365 gratuitement dès lors que tu as une connexion Internet. Allez c'est parti, je te montre. Alors c'est parti, nous allons aller sur Chrome et nous allons aller dans une fenêtre privée, nouvelle fenêtre de navigation privée. Là vous allez taper dans la barre de recherche Microsoft 365 et vous cherchez tout accepter. Je n'ai pas bien mis l'orthographe, voilà. Donc on va sur le site officiel. Comme vous voyez, les prix sont quand même relativement chers puisque les prix que vous avez vus, ce sont des prix par mois, mais si on paye annuellement. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez créer un compte. Mais rares sont les personnes qui n'ont pas au moins Skype ou OneDrive ou Outlook ou quelque chose comme ça. Donc vous avez certainement déjà un compte. Alors là vous arrivez dans votre compte Office. Alors moi vous voyez, j'ai déjà fait quelques documents avec Office en ligne ou alors des choses que j'ai mis dans le cloud. Et ici vous avez toutes les applications. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, c'est pour partager avec les autres. OneNote que j'utilise beaucoup pour prendre des notes. PowerPoint, la to-do liste, les contrôles parentales, le calendrier Skype et je crois que vous en avez d'autres. Voilà. Qu'est-ce que l'on n'a pas vu ? Sway pour créer et partager des rapports avec les autres. PowerPoint, Automate. Et je crois que c'est tout. Voilà. Mais ça fait déjà pas mal. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'avoir PowerPoint comme je le présente souvent maintenant. Et du coup, nous allons aller voir. Par exemple, voilà, PowerPoint. Nous pouvons faire une nouvelle présentation. On va y mettre tout simplement un nom ici. Donc, essai pour vidéo. OK. Donc, on ouvre. Et on peut voir à l'écran que l'on a tous les onglets que l'on a habituellement avec dans le fichier, eh bien, nouveau, ouvrir, informations, enregistrer, imprimer, partager, etc. Dans PowerPoint, on a absolument tous les mêmes onglets que ce que l'on a habituellement pour les choses basiques. Et puis, moi qui ai ajouté des compléments, je me retrouve avec des compléments ici. Ici. Ici, on va faire vide. Voilà. Et on va pouvoir insérer, par exemple, des images de la photothèque. Je vous ai montré la photothèque. Elle est extraordinaire. Et comme on est en ligne, ça va encore plus vite que quand on est sur notre ordinateur. Et là, du coup, on peut profiter de toutes les images. Je vais mettre cette image qui va me laisser la possibilité de mettre beaucoup de choses. Donc, je mets l'image. Et ici, le concepteur s'est ouvert. Et je vais pouvoir considérer que je veux ça en fond d'écran. Voilà. Et ça devient mon fond d'écran. On a toujours dans les insertions, dans les images. On peut aller voir, revoir la photothèque. Vous avez, bien entendu, les icônes que vous pouvez ajouter, qui sont nombreux. Donc, n'hésitez pas à les chercher. Vous avez ici les catégories. Donc, regardez les catégories. Les vignettes de personnes. Vous savez, je vous en avais parlé. Et si, par exemple, on prend Mélissa, on peut mettre Mélissa dans le bureau, qui va présenter quelque chose. Enfin, bon, je vous ai déjà montré comment on fait pour les images dans une vidéo précédente. Donc, je vous invite à y aller. C'est simplement pour vous montrer que c'est comme si vous aviez PowerPoint sur votre ordinateur. Là, vous avez exactement les mêmes choses. Les affichages, la vision, etc. On vous montre des choses avec la transition morphose. Par exemple, je vais dupliquer la diapo. L, je vais la mettre en beaucoup plus grand. Et ici. Et on vous propose de faire une transition morphose. Et ça, vous ne l'avez pas sur les versions antérieures. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Et maintenant, on va regarder, lire depuis le début. Et vous voyez, ça se fait tout simplement avec la transition morphose. Au lieu que ce soit très rapide, eh bien, ça le fait très doucement. On pourrait le faire autrement, mais ça, ce sera l'objet d'autres vidéos. Vous allez dans Fichier et vous allez enregistrer. Soit vous enregistrez sur votre ordinateur, soit vous enregistrez une copie sur votre ordinateur. Vous pouvez donc le renommer ou le télécharger en PDF ou en autre format. Ou même en tant qu'image. Sinon, en ce qui concerne votre PowerPoint dans le Drive, il est automatiquement enregistré. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Si je reviens ici, vous voyez que vous avez toutes les possibilités. Donc, vous pouvez aussi aller dans Word et faire vos documents. De la même façon, on va nommer le document. Et dans le Drive, il se sera enregistré dans le Drive. Alors là, bien sûr, on ouvre notre document. Et on se retrouve avec tout ce que l'on peut faire sur un document Word, comme d'habitude. On peut aussi mettre des commentaires, soit pour soi, soit pour la personne avec qui on veut partager. Et là, bien sûr, il y a, comme pour PowerPoint, il y a toutes les images, plus les vignettes de personnes et les autocollants. Il y a certaines choses que vous n'avez pas. Mais bon, ça permet quand même déjà de mettre des choses sympas dans vos textes, dans vos documents Word qui sont souvent tristounés. Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour que vous puissiez avoir la suite Office gratuitement. Bon, tu as vu, tu as un accès total aux différents éléments contenus dans Microsoft 365. Les conditions d'accès sont simples, avoir une connexion Internet et un compte Microsoft. Presque tout le monde a un compte Microsoft. Alors maintenant, c'est à toi de jouer pour...